Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Notre session s'ouvre alors que des cœurs sont encore meurtris, suite aux épisodes regrettables et douloureux que notre pays a connus ces derniers temps. Nous assurons les familles de toutes les victimes, d'où qu'elles viennent, de notre proximité compatissante et fraternelle. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer une fois de plus la détermination des braves populations togolaises qui, par leur ardeur, dévouement et courage, ont contribué, à travers les élections du statut du 20 décembre 2018, à élire les 91 députés que nous sommes. Je m'en voudrais de ne pas saluer ici la mobilisation tout aussi forte de la communauté internationale, régionale et sous-régionale, pour leur implication dans la crise togolaise, que tous trouvent ici, par ma voix, l'expression de la profonde gratitude de la représentation nationale. Comme je l'ai dit tantôt, les défis qui nous attendent sont énormes pour faire avancer notre pays sur la voie du développement et de la construction de la destinée commune. Il s'agit d'aller rapidement aux réformes constitutionnelles-institutionnelles afin de consolider la paix dans notre pays. Et j'ai foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique qui demeure une profonde aspiration du peuple togolais. Nous avons également l'impérieux devoir de voter des lois justes et équitables et qui renforcent le développement socio-économique dans l'intérêt général. C'est dire que nous devons traduire leurs craintes, leurs espoirs et les aspirations profondes de nos concitoyens. Et c'est pourquoi j'en appelle à un sursaut national pour que cette législature marque à jamais l'histoire de notre nation. L'amour de la patrie et les valeurs nationales doivent guider nos échanges. Il y a pour nous nécessité de transcender les partisans pour nous inscrire définitivement et résolument dans une dynamique républicaine. Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, l'ordre du jour de nos travaux prévoit dans les prochains jours, l'élection du bureau de notre parlement. C'est un exercice qui est régi par des mécanismes, des règles et une discipline adoptées. Je nous exhorte à y aller avec sérénité. Le développement harmonieux et la paix sociale semblent être précisément le résultat d'un équilibre de l'ample efficacité qui requiert un pouvoir fort et l'exercice pénible des droits et libertés publiques. Telle sera l'œuvre législative que je souhaite pour cette législature. Enfin, le Togo est demou. Il est en marche et il avance. Vive l'Assemblée nationale pour que vive le Togo. Je vous remercie de votre main d'attention.